Bonsoir tout le monde. Ce soir, je fais quelque chose de totalement nouveau, quelque chose qui ne s'est jamais fait, mais que je voulais faire depuis longtemps. Je vais donc initier l'honneur au mérite dans la circonscription de Montcalm. Vous savez, Montcalm, c'est 12 villes, c'est 3 MRC, c'est 3 députés provinciaux, donc c'est quand même un assez grand territoire. Et à travers ça, il y a des gens extraordinaires dont vous êtes, et donc c'est important pour moi de souligner vos engagements. Alors, je veux rendre hommage, donc publiquement, à ceux et celles qui incarnent ce qu'il y a de plus noble chez l'être humain, c'est-à-dire le don de soi, la générosité, le dépassement, l'excellence, la détermination, l'implication sociale et la bravo. Ces valeurs, pour moi, sont essentielles, puis elles s'incarnent dans l'action des personnes que je vais nommer ce soir. Évidemment, l'honneur au mérite, il faut que ça se traduise par quelque chose. Et pour honorer ce mérite, je vais vous remettre, et c'est ça qu'on lance cette tradition ce soir, la médaille du mérite du député de Montcalm. Cette médaille, elle est particulière. D'abord, elle est frappée de l'emblème du Québec, le harfant des neiges, qui est une espèce, entre autres, qu'on observe sur le territoire de Montcalm. C'est magnifique. Elle est aussi marquée par une plaquette, honneur au mérite, qui traduit ce qu'est la circonscription de Montcalm. Dans un premier temps, on y voit l'agriculture. Vous savez que l'agriculture, c'est l'industrie principale de la circonscription de Montcalm. Ensuite, on y voit le drapeau de la Nouvelle Acadie, parce qu'effectivement, la circonscription de Montcalm, elle renferme ce qu'on appelle la Nouvelle Acadie. Les villes de Saint-Jacques, Sainte-Marie-Salomé, Sainte-Alexis et puis Saint-Ligaurie forment la Nouvelle Acadie. C'est une marque distinctive qui me touche au cœur beaucoup, parce que moi, évidemment, je suis un Thériault, donc j'ai des origines acadiennes très, très fortes. Puis en même temps, tout le monde sait que je suis un député du Bloc, donc je suis attaché à mes origines québécoises. Et donc, c'est comme si, en étant le député de Montcalm, je viens boucler la boucle de toute cette fierté au niveau de mes racines. Et je trouvais ça important qu'elle soit représentée sur la plaquette de la médaille. On y retrouve aussi le sigle du Bloc. On y voit le harfan et le cheval, parce que la réalité équestre est une réalité très, très présente dans Montcalm. Il y a plein d'amoureux, des chevaux. Il y a beaucoup, beaucoup d'éleveurs. Il y a aussi plein d'écuries, des gens passionnés par les sports équestres. On retrouve aussi les symboles de l'art, l'art dramatique, l'art sous toutes ses formes. On retrouve aussi le sirop d'érable. Parce que j'ai des érables d'hier partout sur mon territoire. Donc, on va remettre ces médailles pour coroner l'engagement exceptionnel, les contributions significatives de personnes qui se sont distinguées par leur altruisme, leur dévouement et leur impact positif dans leur communauté. Il y aura d'autres catégories tout au long de l'année. C'est pour ça qu'on lance ça ce soir et on dit aux différentes personnes qui vont recevoir, évidemment, notre communiqué de presse, donnez-nous des noms, envoyez-nous vos suggestions pendant toute l'année dans d'autres catégories. Par exemple, le sport, le mérite du sport, de l'art, de la bravoure, de l'entrepreneuriat et de l'agriculture. Ce soir, on souligne la catégorie « Honneur, mérite scolaire et implications sociales et communautaires ». Alors, Samuel Jefferson André. Vanessa Darèche-Bois. Jean-Raphaël Lévesque. Fabio Martinez. Félix Morin. Maintenant, dans la catégorie « Mérite, implications sociales et communautaires », Louise Desmarais. Normand Martineau. Claude Neveux. Agnès Mercier-Henri. Si vous avez des suggestions à nous faire, ne gênez-vous pas. On pense essayer de faire une tradition avec ce prix-là. Et puis, ça me tient à cœur parce que, souvent, ce qu'on voit dans les médias, c'est toujours ce qu'il y a de plus mauvais de l'être humain, alors que l'être humain est tellement humain. voilà. Bravo ! Bravo ! Sous-titrage FR ?